Cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'USME, une école d'ingénieurs avec laquelle j'ai l'honneur de travailler sur un projet qu'on vous a gardé top secret jusqu'à maintenant, on vous en dit plus en fin de vidéo. Pardon mais j'arrive toujours pas à réaliser qu'on est en train d'escalader un cratère de météorite là quand même. Genre ? L'Afrique du Sud. Ce que vous voyez pas, c'est ce lac qui est derrière là, c'est en fait un cratère de météorite qui est tombé là il y a 20 000 ans, c'est assez impressionnant. Et ce qui est rigolant aussi c'est que les archéologues ont trouvé des artefacts, toujours bien de respirer, les archéologues ont trouvé des artefacts au fond du lac, ça preuve qu'il y avait des gens qui vivaient là et qui vivaient aussi de l'exploitation du lac, notamment du sel. Le sel de ce lac a continué à être exploité jusque très récemment. D'ailleurs en Tswana, le nom même du cratère, Tswai, signifie là où se qu'on trouve du sel. Des bassins pour extraire le sel du lac. C'est dans les années 1970 ça. Un festin de hyène ou de porc-épique. Vaut dire des experts. Revenons-en à notre cratère de météorite, l'un des plus jeunes et des mieux préservés qu'on connaisse. Ici donc, il y a 220 000 ans, quelque part à deux heures au nord de l'actuel Johannesburg, s'écrasait un astro-caillou, une chondrite pour les intimes, de 30 à 50 mètres de diamètre. Imaginez un immeuble qui tombe du ciel devant vous, dégageant l'énergie de 100 bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. La météorite s'est vaporisée sous le choc et elle a creusé un trou profond de 100 à 150 mètres à l'origine. Imaginez la violence de l'impact pour réussir à faire décoller des blocs de granite gros comme ça et qu'ils intégrissent 60 mètres plus haut que le cratère. 25 gigapascales, à peu près 250 000 fois la pression atmosphérique, c'est la pression minimale qu'il a fallu pour faire décoller ces blocs du sol. Là, je vous dis ça comme si c'était évident que c'est un cratère de météorite, mais avant qu'on le sache, on ne le savait pas. L'origine de cette formation, c'était même un débat féroce au 19e et surtout au 20e siècle qu'on a seulement réussi à trancher assez récemment. Parce qu'imaginez qu'un énorme caillou céleste nous tombe sur le coin du museau, c'est pas forcément l'hypothèse la plus parcimonieuse. Et effectivement, au début, les chercheurs ont plutôt parié pour un cratère volcanique. Un volcanisme d'un type qu'on connaissait sans doute pas très bien, c'était quand même un peu bizarre tout ce qu'on voyait là, mais du volcanisme quand même. Ils n'ont pas non plus balancé ça comme ça, les bougues, ils ont trouvé de la lave refroidie. Précisément des anciennes cheminées volcaniques qu'on appelle des dikes. C'est l'occasion de vous montrer une dike pic. Donc là, ce que tu montes, c'est un bout de dike. Ouais, c'est le dike volcanique qui est intrusif en fait dans le granit. Ouais. T'as une branche au milieu du visage, vas-y. Là, c'est bien. T'as le granit. Ouais. Et t'as ton dike qui passe là, il y a-t'as limite granit dike. D'accord. Donc en fait, c'est une intrusion volcanique qui a fait penser aux gens du coup que ce cratère était un cratère volcanique et non pas de météorite. Sauf que d'une part, on s'est rendu compte que le basalte avait coulé ici bien avant qu'un astro-caillou s'invite à la fête. La roche est datée de 1,3 milliard d'années, contre 220 000 ans pour l'impact, je le rappelle. La preuve que ces dikes sont antérieures à cet impact, c'est qu'ils sont souvent fracturés et déplacés. Donc ils ont été affectés par la chute de la météorite. Oh, comme je vous ai datation relativée, là, vous n'avez rien vu venir. Donc ça part mal pour l'hypothèse du volcan. Et par ailleurs, il y a d'autres indices qui ne collent pas avec cette idée. Car voyez-vous, comme l'a évoqué Aliénor juste avant, la météorite s'est écrasée sur une roche cristalline du granit. Le granit, c'est du quartz. Ça, c'est des gros, gros bouts de quartz. Fels patte en rose. On doit avoir de la biotite, donc c'est du mica noir. C'est des bouts noirs. Et j'ai oublié le dernier. Je suis hyper en retard sur les copains parce que plus on descend, plus les granits sont incroyables. Plus ils ont été cuits par l'impact de la météorite. Et du coup, ils ne ressemblent pas vraiment à des granits. C'est très bizarre. Voyez-moi celui-là, là, par exemple. Vous avez eu ce granit bizarre ? Bon, je suis encore obligée de m'arrêter à regarder ça. Non, mais regardez-moi ça. Vous pouvez trouver des belles choses ? Qu'est-ce que c'est que ce fussoir ? Eh oui, mamie, l'impact a été si violent qu'il a transformé les cailloux qui se sont pris la météorite dans la mouille. On dit que les roches ont été métamorphisées. En l'occurrence, c'est un métamorphisme de choc. Mais je suis quand même très influençable parce que ce n'est pas vraiment à l'œil nu qu'on peut en être sûr. Faut dégainer son mi-microscope. Dans les années 90, les scientifiques ont décidé de creuser une carotte au centre du cratère. En la coupant en très fines lamelles, ils ont réalisé des lames minces qu'ils ont pu observer au microscope. Une petite carotte vichy, là. Et en moins de 10 minutes, ils ont trouvé le premier indice d'une longue série. Un indice qui allait éliminer définitivement l'hypothèse du cratère volcanique. Vous voyez ces minéraux, comme ils sont rayés ? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle des éléments-plans de déformation. C'est la preuve indubitable et par excellence qu'on a affaire à un impact météoritique. Ces stris, c'est des plans très fins de matériaux vitreux, tous parallèles entre eux. Des sandwiches de verre au minéral. De minéral au verre. Le minéral a été comprimé si fort que dans ces plans-là, les atomes ont lâché leur belle organisation de cristal et ils ont été figés dans un désordre total, d'où le verre. Et évidemment, le seul truc assez puissant pour faire sauter de cette façon la structure cristalline d'un minéral, c'est l'onde de choc d'un impact météoritique. Quand les chercheurs ont découvert ces minéraux choqués dans l'œilleton de leur mi-microscope, ils l'ont été aussi choqués. Mais c'est pas fini, parce qu'ils ont aussi trouvé des minuscules gouttes de verre. Elles se forment quand on fait fondre brutalement des minéraux. Ils refroidissent sous forme de gouttes sphériques ou ovoïdes, leurs atomes qui se baladent le siffler à l'air sans avoir le temps de donner la main aux copains et de former le moindre cristal. Ça aussi, c'est typique des impacts météorites. Faitage de gueule en direct. Voilà. Regardez-moi cette vue, juste avant de nourrir. Il y a d'autres indices qu'on associe aux chutes de météorites, comme ces figures microscopiques bizarres qu'on appelle textures de ch... de ch... de ch... de chli... Non, mais on ne les appelle pas, celles-là. On peut aussi trouver des variantes de minéraux qui ne se forment que sous très haute pression, comme le quartz, qui réorganise alors ces atomes pour former de la cohésite. C'est la même composition chimique, SO2, mais comprimée à plusieurs gigapascales. Il y a aussi les shatter-cones ou cônes de choc, le seul truc qu'on n'a pas besoin de look pour les voir, des structures avec des fractures en forme de cônes qui n'apparaissent que sous l'effet d'un impact météoritique ou d'une explosion nucléaire. Bon bah c'est la bonne, riche de toutes ces impactites, c'est le terme générique de toutes les roches qui ont été modifiées par l'impact météoritique. Deux siècles plus tard, les érudits peuvent enfin trancher chez Ries, Sweng est bel et bien un cratère de météorites. Et voilà, on est tout en bas, au fond du cratère. Pas au fond parce que c'est dans le lac, mais aussi près qu'on puisse. C'est assez impressionnant, sans marquer de fait. C'est probablement parce qu'on va se payer un orage de batteurs sur la terre, mais je trouve qu'il y a une ambiance très particulière ici, c'est rigolo, c'est un peu mystique. Et d'ailleurs, il y a des rites renueux qui ont lieu chaque année ici, avec des gens qui s'immergent dans le lac du cratère. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Mais vous ne m'avez pas demandé comment ils ont pu dater cet impact ? C'est vrai, on n'a pas de vie assez vieux pour nous dire « je me souviens très bien, c'était un 3 janvier, j'avais mangé du chou-fleur ». Eh bien, les chercheurs ont daté les fameuses gouttes de verre qu'ils ont retrouvées dans le cratère, avec une technique que je ne connaissais pas, mais que je trouve assez chouette. C'est la datation par les traces de fission. Oui, fission, comme dans fission nucléaire. En fait, ce verre contient un tout petit peu d'uranium radioactif, et lors de leur désintégration, les éléments fils émettent des minuscules traces qu'on peut observer au microscope. Donc logiquement, plus il y a de traces dans le minéral qu'on observe, plus il est vieux. Et comme on sait combien de traces émet notre élément dans un temps donné, on n'a plus qu'à compter les traces, et on arrive à estimer un peu le temps qui s'est écoulé depuis la formation du minéral. Vous me suivez toujours ? Et c'est donc en comptant ces minuscules traces à la main, enfin plutôt à l'œil, sur plus de 400 échantillons de verre issus du cratère, les chercheurs ne sont vraiment pas payés assez cher, qui ont pu remonter à 220 000 ans avant Eminem, le jour où tout a basculé. Et comme les humains existaient déjà à l'époque, c'est peut-être la première chute de météorites qui a été vue par l'homme moderne, nos ancêtres. J'espère qu'ils ont fait un vœu. Celui de ne pas se trouver en dessous. Oui, parce qu'à l'image de chaque nouveau scandale sur vos youtubeurs préférés, ça a été très rapide, violent, et personne ne l'avait vu venir. Récapitulons le trajet de l'impacteur. Filant, à la vitesse moyenne de 20 à 30 km heure, il faut à peine 10 secondes au bolide pour traverser l'atmosphère terrestre. À partir de là, tout se passe en quelques secondes à peine. L'énergie cinétique de l'impacteur est transférée au sol lors de l'impact, sous forme d'une onde de choc. Le choc est tel qu'il vaporise instantanément la météorite, les couches superficielles de roche, et accessoirement toute forme de vie qui s'y trouvait. La roche est comprimée sur le passage de l'onde. Au point d'impact, la roche est intensément fracturée, fondue et en partie vaporisée. Puis, très vite, l'onde de choc est réfléchie par les roches du sous-sol en sens inverse, en direction du centre du cratère. Cette onde retour fait décoller des tonnes de ces miettes de roches fragmentées à l'allée, qui retombent dans le cratère et tout autour. Pendant ce temps, le bord du cratère se forme, alors que la roche solide est poussée vers le haut et l'extérieur. Dans un troisième temps, le cratère s'effondre à moitié sous l'effet de sa propre gravité, et se comblent en partie de ses propres débris, mêlés à ceux de la météorite vaporisée dans les airs. Ces roches faites de miettes, on les appelle brèches d'impact. Tout ce que je vous ai décrit là a pris quelques secondes tout au plus. C'est extrêmement rapide et d'une intensité rare et folle. Le choc générerait aussi des vents violents de plus de 1000 km heure qui raserait la végétation au moins de temps qu'il ne me faut pour finir cette phrase. Et puis, le calme. Tout ce qui n'aurait pas été détruit sur le coup se retrouve recouvert de débris rocheux, jusque peut-être 1,5 km du point d'impact. On estime qu'entre l'onde de choc, les vents et les retombées des éjecta, toute forme de vie aurait été éliminée dans une surface de 1000 km² autour du cratère de Tsweng. Et pourtant, on parle d'un petit impact là, je rappelle que le machin faisait la taille d'un immeuble. Pour ceux qui commencent à regarder le ciel avec frayeur, rassurez-vous, un événement pareil, ça se produit que tous les 7000 ans, statistiquement. Ça ne veut pas dire que le prochain arrivera dans 7000 ans, si ça se trouve, il arrivera aujourd'hui, ou alors demain, ou hier. Non, pas hier. D'ailleurs, le dernier événement équivalent, c'était en 1908, en Sibérie. Heureusement, le caillou est tombé sur un troupeau de rennes. Pfiou ! Et bon, d'accord, sur 2000 km², la forêt passait en 2D. Non, mais vous inquiétez pas, on les voit venir maintenant, les astéroïdes. On est équipé, on a des télescopes qui nous surveillent le machin pour qu'on puisse dormir tranquillement sur nos douze oreilles. Donc, quand vous voyez l'ampleur du scénario, vous vous dites bien que la météorite ne s'est pas contentée de rayer de quartz c'est d'aller siroter un petit cocktail pour se récompenser d'une bonne journée de travail accompli. Autrement dit, le choc n'a pas juste cuit les cailloux et fait sauter quelques gravillons de plusieurs tonnes, il a carrément retourné tout le bordel comme une crêpe. Je peux le redire du début, s'il te plaît, j'ai pas enregistré. Donc, le signe, en fait, qui disait qu'au genre, c'était un cratère, que c'est maintenant un cratère de météorite, plutôt. Oui. C'est que l'astroantigraphie, en fait, elle est inversée. Du coup, tu as les roches les plus vieilles qui sont en haut et les roches les plus récentes qui sont en bas. Donc, ce qui prouve, en gros, qu'il y a un impact est que tout a volé, en fait, sur les côtés du cratère. Première fois que je vois un truc pareil. Des plis dans du granit. Là, devant vous, il y a une faille. Voilà. Emotion physique. D'avoir à grimper juste ça. Pourquoi est-ce que j'ai étonné de voir du granit plié ? Parce que d'habitude, c'est des roches solides, ça ne plie pas, ça casse à la rigueur. Pour plier du granit, il faut une sacrée énergie et des conditions vraiment particulières. Première fois que je voyais ça. En passant, petit point Scrabble, cette histoire de couche de roche retournée comme une crêpe, ça s'appelle la spallation. Voilà, on le voit bien sur ce schéma. Si, si, je vous dis qu'on le voit bien. Donc voilà comment on a su, enfin, quand je dis on, comme d'hab, c'est surtout mort, toujours les mêmes qui bossent, que cette étrange formation était un cratère de météorite, grâce aux impactites retrouvés sur place, les minéraux choqués, les gouttes de verre et les brèches d'impact, et aux couches géologiques tête en bas. Ce qui est quand même pas commun, puisqu'on dénombre seulement 190 cratères d'impact à la surface de la Terre aujourd'hui, qui n'ont pas été complètement érodées, du coup. Ouais, oh oui, c'est bien celui-là. C'est pas commun, mais en même temps, c'est plus commun qu'on le croit. Eh oui, car ce cratère est magnifique, et il n'est pas le seul. Vous n'êtes pas mal non plus. Et il y a aussi un autre cratère beaucoup plus massif, à qui on doit lors de l'Afrique du Sud. Il s'appelle Folha de Furt. C'est l'un des plus gros et des plus vieux cratères au monde. 2,02 milliards d'années. Il est si grand qu'on n'en voit pas le bout quand on y est. La preuve, on l'a traversé en voiture avec Julien. Et là, tu disais, on est dans le cratère de météorites. Donc là, on roule complètement. Johannesburg est dans le cratère de météorites, quasiment sur la bordure. Et là, plus on se dirige vers Potchefström, plus on se dirige vers le centre. Donc on ne sera vraiment pas loin du tout de Fredford. Waouh. Donc là, ce que vous voyez, c'est un cratère de météorites. Waouh. Il y a trois plis concentriques autour du cratère. Et donc là, ces collines-là, c'est le troisième pli le plus loin du cratère. Ces trois anneaux concentriques, c'est ce qui fait que ce cratère-là est un cratère complexe, contrairement à Tsweng, qui était une vulgaire cuvette. C'est un cratère simple. Je n'ai pas trop compris comment ça se passe, mais j'apparente ça au mouvement des gouttes d'eau qu'on voit au ralenti. Vous savez, il y a le picot, et puis après, si le mouvement continue, il y a deux vagues concentriques, et puis après, il y en a trois, etc. Alors, je ne sais pas trop si c'est lié. Je compte sur les savants parmi vous pour me phys-explainer en commentaire. N'hésitez pas. Et surtout, cette météorite fut tombée du ciel. Excellent. Parce qu'elle s'est abattue sur des roches très riches en or. Ces réservoirs qu'ont fait la richesse de l'Afrique du Sud, l'une des plus importantes, sinon la plus grande réserve d'or au monde. Une structure de cratère qui fait à peu près 300 km de rayon. Et donc, ces 300 km de rayon, c'est tout le bassin minier du Wittwatersrand. Donc, c'est tout le bassin où on trouve de l'or à Johannesburg. Parce que cette croûte métamorphique a protégé les roches orifères de l'érosion. C'est donc grâce à ces postillons de météorites que ces formations orifères ont pu traverser plus de 2 milliards d'années et nous parvenir aujourd'hui. Si ça, c'est pas une belle histoire. Si, c'est une belle histoire. Mais oui, c'est une belle histoire. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer mon nouveau partenariat avec l'ESME, une école d'ingénieurs pluridisciplinaire qui sévit sur tout le territoire métropolitain. Et qui sponsorise cet épisode de Surcroît. Avec une équipe de chocs, constituée des superamas et des saturax, on a l'honneur de réaliser leur nouvelle saison destinée à présenter les inventions de leurs étudiants. L'école nous a laissé carte blanche, oui oui, et le résultat est à la hauteur de vos espérances. La preuve avec le teaser. Salut les aminches, je suis Valentine Delattre, vidéaste sur la chaîne YouTube Sciences de Comptoir. Ceci est un hold up. Je m'accapare la chaîne de l'ESME pour cette nouvelle saison. Avec mon équipe de chocs, suivez-nous à la rencontre des étudiants brillants de cette école. On n'a pas hésité à leur poser les questions qui dérangent. Tu préfères quoi entre la paix dans le monde et un chapeau rigolo ? D'où vient cette passion pour les combats de chèvres ? Est-ce qu'on peut regarder ton historique internet ? Toujours avec le grand professionnalisme qui nous caractérise. On vous réserve six investigations de haut vol pour vous présenter les inventions des étudiants de l'ESME qui proposent des solutions aux problèmes de demain. Et aussi d'aujourd'hui. Objets connectés, énergie, intelligence artificielle, accessibilité, santé et des applications plus qu'inattendues. Bonjour ! A retrouver tous les 15 jours sur la chaîne YouTube de l'ESME, Instagram et TikTok. Et ça commence dès aujourd'hui avec la sortie de leur première vidéo sur leur chaîne. Puis ce sera tous les 15 jours sur leur compte YouTube, TikTok et Instagram. Et pour fêter ça, grand jeu concours ! Bonjour ! Je ne suis pas Nicolas Sarkozy et j'ai grand plaisir à vous faire gagner mon livre Le temps des combats, dédicacé par toute mon équipe de sciences et comptoir. Si vous commentez cette vidéo de l'ESME avec la meilleure utilisation que vous feriez de mon ouvrage. Il est là, il vous attend. Bonne chance à tous et à très vite sur la chaîne de l'ESME. On compte sur vous pour les arroser d'amour et de bonne humeur comme vous le faites ici. J'espère que ce deuxième volet de l'aventure sud-africaine vous aura plu. Moi, il m'a beaucoup plu. J'étais vraiment joisse quand Julien et Sophie d'Antracte Science et leur compère m'ont proposé d'aller littéralement grimper dans un cratère de météorites. C'est quand même pas tous les jours, peut-être tous les deux jours à la rigueur. Je vous avais déjà parlé des météorites sur la chaîne du Vortex mais là, c'était l'occasion de vous parler de l'autre moitié de l'histoire, la géologie des impacts. Je trouve ça vraiment fascinant. J'essaye de revenir très vite avec la suite. On a fini sur l'or. Peut-être que ça peut vous donner un indice sur l'épisode suivant. Je vous en dis pas plus.